Tout doit changer, dit évêque Cazin-Gabriel-Succa. Tu peux sortir de tes problèmes, Jésus est là. Ta foi est ta solution. Les aveugles voient, les malades guérit, les muets parlent, les captifs libérés. Jésus criait vivant au milieu de nous. Appelez au plus 32, 472, 22, 94, 58, plus 32, 492, 17, 57, 89. Prière en ligne, miracle à portée de main. Appelez au plus 32, 472, 22, 94, 58, plus 32, 492, 17, 57, 89. Suivez-nous sur MCVN TV1 et Canal Vie Nouvelle. Téléchargez l'application Canal Vie Nouvelle sur App Store et Play Store. Tout doit changer, dit évêque Cazin-Gabriel-Succa. Tu peux sortir de tes problèmes, Jésus est là. Ta foi est ta solution. Des prières en direct sur Canal Vie Nouvelle, ce soir à 21h30 avec évêque Gabriel-Cazin-Succa. Ne ratez pas. Suivez-nous sur MCVN TV1 et Canal Vie Nouvelle. Téléchargez l'application Canal Vie Nouvelle sur App Store et Play Store. Canal Vie Nouvelle, radio de solution. Pour tout défi, écoutez Canal Vie Nouvelle. Suivez-nous sur MCVN TV1 et Canal Vie Nouvelle. Téléchargez l'application Canal Vie Nouvelle sur App Store et Play Store. Hier en ligne, miracle à portée de main. Appelez au plus 32, 472, 22, 94, 58, plus 32, 491, 17, 57, 89. Des prières peuvent sortir de tes problèmes, Jésus est là. Ta foi est ta solution. En direct de Canal Vie Nouvelle, paroles, prières et adorations. Les aveugles voient, les malades guéris, les muets parlent, les captifs libérés. Jésus-Christ est vivant au milieu de nous. Appelez au plus 32, 472, 22, 94, 58, plus 32, 492, 17, 57, 89. Suivez-nous sur MCVN TV1 et Canal Vie Nouvelle. Téléchargez l'application Canal Vie Nouvelle sur App Store et Play Store. Des prières en direct sur Canal Vie Nouvelle, ce soir à 21h30 avec évêque Gabriel Cazansuca. Ne ratez pas ! Suivez-nous sur MCVN TV1 et Canal Vie Nouvelle. Téléchargez l'application Canal Vie Nouvelle sur App Store et Play Store. Canal Vie Nouvelle, radio de solution. Pour tout défi, écoutez Canal Vie Nouvelle. Téléchargez notre application Canal Vie Nouvelle sur Play Store et App Store. Tout doit changer, dit évêque Cazan Gabriel Cucca. Tout doit changer, dit évêque Cazan Gabriel Cucca. Sous-titrage Société Radio-Canada je fais les mecs... j'ai l'impression qu'on a une autre et je me souviens de mon plan quand je me suis pas sincré je me suis pas venu 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 tu sais... je me suis pas venu je t'ai qu'on prie je n'avais pas la facilité de retrouver la plage, j'ai dit que Dieu soit loué, mais toute chose pour louer, c'est dire Dieu, j'ai souvenu avec un message, celui de la Pâque, celui qui a fait que nous serons, enfin Jésus, et c'est que la place n'est pas à nous, mais le message va nous aider tous ensemble, à comprendre qu'il y a des choses très importantes, bien aimé, nous parlons de la journée de la Pâque, cette journée de la Pâque, c'est une journée plus spéciale, c'est desquelles, aujourd'hui, si nous nous disons chrétiens, c'est parce qu'il y a un travail qui a été fait spirituellement, dans le monde entier, on célèbre le Christ, on célèbre la Pâque, peu importe notre nation, peu importe notre pays, peu importe où vous êtes, mais je pense que tout le monde célèbre la Pâque, on célèbre la Pâque, on célèbre la Pâque, parce que c'est une fête religieuse, non ce n'est pas une fête religieuse, mais c'est un jour où le Christ s'est donné à la gloire, pour pouvoir sauver l'humanité, selon la Bible, je cherche à sortir, je vous remercie pour moi. Alors c'est pour cette raison, nous allons partager quelques versets de la Bible, sur lesquels nous trouverons cet enseignement que nous voulons donner. Le message que je voulais m'enseigner, ça s'est dit-il, comprendre et expérimenter, expérimenter l'esprit de la résurrection. Amen. On peut parler de la résurrection, mais sans l'avoir expérimenté. On peut parler de la résurrection sans avoir expérimenté la résurrection. On peut parler de la puissance sans avoir expérimenté la puissance. On peut parler de la parole de Dieu comme étant une histoire, mais sans avoir une expérience réelle. Voir cela, Dieu vous salue. Je vais vous parler de vous, parce que vous avez pensé que ça reste le message. J'ai pensé que ça reste le message de l'esprit. Donc, nous avons besoin de comprendre que nous avons intérêt, non seulement de lire la parole comme une histoire, mais de lire la parole comme une vérité, comme quelque chose qui se réalise dans la vie de chacun de nous. Dieu soin. Alors, dans ce message de ce jour, de la Pâque, partout dans le monde, on parle de la Pâque. Partout dans le monde, on parle de la Pâque, de la Pâque, de la Pâque. Parce que Jésus-Christ est mort, il est le système. Même les païens, ils parlent de la Pâque. Même les païens, ils célébrent la Pâque. Ils savent que Jésus-Christ est mort et il est le système. Et tout le monde aujourd'hui célébre cette fête. Mais moi, je ne fais pas qu'on célébre la Pâque comme l'avaient fait les disciples de Jésus. Au chapitre 26, je donne beaucoup de versets, comme vous connaissez vos meilleures façons de réfléchir, mais j'ai lu moins. À partir du verset 17 jusqu'au verset 19, Jésus, les disciples, ne sont venus vers Jésus. Ils ont dit, « Seigneur, où veut-il que nous puissions te préparer la Pâque? » « Où veut-il que nous puissions te préparer la fin de Pâque? » Et Jésus a dit, « Allez chez quelqu'un, dites-lui, mon temps est proche. » Révenez bien, « Mon temps est proche et je vais préparer la Pâque chez vous. » Je vais dire à quelqu'un, « Ton temps est proche. » Amen. « Le temps de ton miracle est proche. » Amen. « Le temps de ta délivrance est proche. » Amen. « Le temps de ta solution est proche. » Amen. « Je ne vais pas repartir par la patronne, mais je ne vais pas parler de Dieu qui m'a dit dans cette saison. » Amen. La Bible dit que, Jésus a dit, « Allez, il est à quelqu'un. » « Mon temps est proche. » « Je vais préparer la Pâque à vous. » Mais les disciples à ces moments-là, n'avaient pas la compréhension que quand Jésus parlait de ça, c'était le temps où Jésus devait mourir des nécessités afin de pouvoir sauver l'humanité. Donc, pour eux, nous avons l'habitude de célébrer le Pâques, le Pâques, le Pâques, le Pâques, le Pâques, Jésus voulait apprendre à ses disciples quelque chose d'autre. Vous êtes habitué à célébrer la Pâque de la famille, mais moi Jésus je vous dis que mon temps est proche, c'est à dire la Pâque qu'on va célébrer ce n'est pas ce que vous avez toujours célébré parce que vous êtes sorti de l'église de la captivité et en sortant vous avez mangé la viande, vous êtes sorti avec Moïse vous avez appelé ça la Pâque et vous êtes resté avec ça dans votre tête, chaque année vous célébrez la Pâque, la Pâque, la Pâque parce que vous étiez sorti de l'Egypte. Mais ce que moi je célèbre avec vous aujourd'hui ce n'est pas ça, c'est une autre Pâque. Voilà la vérité. C'est une autre Pâque. C'est une autre Pâque. Donc il y a la Pâque traditionnelle où nous sommes habitués à célébrer chaque année la fête de la Pâque et la Pâque. Mais il y a aussi la Pâque spirituelle que nous devons expérimenter parce qu'il y a la puissance qui opère, qu'on appelle la puissance de la résurrection, qu'on appelle l'esprit de vie qui agit pour rallier ce qui est mort à vous. Amen. C'est ça la Pâque. C'est la Pâque. C'est la Pâque. Amen. Alors, les disciples, ils sont allés. Ils ont préparé qu'on s'était, selon ce que les maîtres avaient dit. Et vous savez, Jésus était aussi très dur avec eux. Mais ils ont fait ce que les maîtres avaient dit. Voici la parole au Seigneur. Après avoir fait ce que les maîtres avaient dit, ils sont allés. Ils ont préparé la fête des Pâques comme c'était prévu. Mais la Pâque que Jésus voulait préparer, c'est lui de sauver l'humanité entière. C'est lui de sauver et de le sauver. Non seulement de le sauver, mais de donner la vie. C'est pourquoi la Bible dit dans le premier 8, verset 1 à 2. Il n'y a donc plus de condamnations pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que l'esprit de vie nous a affranchis du péché et de la mort. Donc, il n'y a donc plus. Parce qu'il y a un esprit de vie qui agit en nous, qui nous a affranchis du péché et de la mort. Donc, nous sommes sauvés. Alors, je donne la définition. Qu'est-ce qu'on appelle l'esprit de la résurrection? C'est un esprit qui opère, qui ramène ceux qui sont morts à la vie. Or, depuis que Jésus était ressuscité, depuis que le jour que nous avons été en Jésus-Christ, l'esprit de la résurrection opère jour après jour dans les enfants de Dieu. Mais nous n'en sommes pas conscients. Et c'est cet esprit. Nous doutons. Cet esprit opère jour après jour. Mais nous n'en sommes pas conscients. Parce que la Bible dit, dans Ephesia 1, verset 19, « Quelle est envers vous qui croyez l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste en vous avec efficacité? » C'est cet esprit que Dieu avait utilisé pour pouvoir résister Jésus-Christ de la mort, pour l'amener à la vie. C'est-à-dire, pour nous qui croyons, la Bible dit, « Il a manifesté son esprit à nous. » C'est l'esprit que Dieu a déposé à nous. C'est le même esprit que Dieu avait utilisé pour ressusciter Jésus de la mort. C'est cet esprit qui agit à nous. C'est l'esprit qui agit en toi avec efficacité. Non. Non, 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 non. Cet esprit agit en toi avec efficacité, mais il nous a disparut. C'est cette compréhension qui permet 49-30 avec l'ipsalité. Cette compréhension que permet de vivre les miracles jour après jour. Amen. Cette compréhension qui permet d' bitterer Jésus-Christ notre mort. Parce que la Bible dit aussi dans Ephesia 11 « Si l'esprit de celui qui avait résisté Jésus-Christ de la mort habite en vous. » Dieu rentre votre corps moderne à la vie par ce même esprit. L'esprit de vie au Père, l'esprit de résurrection au Père, mais il faut comprendre que cet esprit déjà est en fou depuis le jour que vous avez décidé de construire son père. Cet esprit est en fou, il est en train d'opérer. L'esprit là que Jésus, l'esprit qui avait ramené Jésus de la mort à la vie, Dieu dit qu'il a déposé chez les croyants, il a déposé chez les croyants. C'est bien que cet esprit est en toi, il est en toi, il est en toi, mais il n'a pas encore saisi. Il faut qu'il y ait un réveil de l'esprit, de la conscience. Quand la conscience est réveillée, Dieu commence à utiliser comme un esprit. Amen Il y a 20 ans, on m'appelle directement de Kizalane. Sur ma belle-famille, je n'ai pas envie de dire ça. C'est la belle-sœur de l'orque de ma belle-sœur. Ils m'appellent pour me dire, « Papa, papa, c'est la quelque chose, » « Il doit faire le droit, tu m'aimes de la vie », « L'enfant qu'on a trouvé ici », « La jeune femme, il est médecin, il est tombé, il nous a arrêter à participer, il est tombé, il est par le plaid, là on est à l'hôpital, on est à dele et mettre le coma. » J'ai dit, j'ai dit, je lui ai mis des téléphones sur l'envers, je lui ai commencé à prier, j'ai dit, c'est lui, je parle d'actuellement le envoyé, l'esprit de la résurrection, l'esprit qui a fait la médecine de la Homme, qui a dit qu'il a déposé par nous, je parle avec cet esprit, parce que je parle avec cet esprit, qu'est-ce qui est l'ordre à la fin de cette fois que cela vient à la fin de la fin de la fin de la fin ? j'ai le monsieur la nuit là ils m'ont appelé oh ma vie monsieur ils m'ont appelé et m'ont dit papa c'est l'eau sur l'oeil il dit comment c'est ça je suis normal les messieurs me contrôlent comment les paramètres le patacher dit c'est l'esprit de la résurrection il n'y a pas l'avenir mon chef c'est le qui m'a consacré l'évêque la chevette il était à l'hôpital on voulait imputer sa chambre il y avait parlé de papa qu'avant dans l'hôpital qui est très bon et qui chasse à l'eau les autres deux fois quand il m'a appelé et m'a envoyé la vidéo j'ai dit hey la putain elle a dit telle le coulisseur je ne voulais pas regarder j'ai senti les fruits sur la boucle je lui ai dit papa je vais payer il est moment de payer j'ai prié je puis j'ai prié j'ai prié quand j'ai fini요 je lui ai dit amen il m'a dit ah ça c'est la prière la bulle de la vous d'ici la på te e 10 jours après on me dit qu'on va bite nos Evolution Il est sorti de l'hôpital, il est passé à la télé lui-même, à la télé de la RTLC, chez cette vidéo, il est passé pour témoigner l'apprendu de Dieu, il est passé pour témoigner l'apprendu de Dieu, il est là comme ça, il est là comme ça, dans la dernière terre, il dit, si vous me voyez l'été, il est là comme ça, on voulait buter ma chambre, et voilà, là je suis là. Hier on a parlé, il est parti aux Etats-Unis, il est parti aux Etats-Unis, on a parlé, on a parlé, j'ai dit, je sais que tu es dans tes démarches, tu es dans une autre dimension, je dis que tu es seul. On m'a appelé, j'étais parti sur le dossier, c'est que sur le cours, ils ont suivi cette démarche, il y avait un monsieur qui avait l'ici, qui était un scientifique, un médecin, il avait une autorité surveillée, mais quand on est arrivé dans l'hôpital d'Eleven, ils ont constaté qu'il avait le sang dans le cerveau, j'ai parlé de la question, je n'ai pas eu l'histoire, parce qu'on parle de ça pour donner la foi, on a constaté qu'il avait les sangs dans le cerveau, les sangs dans le cerveau, c'est ceux qui font la médecine, ceux qui sont dans les médicaments, ils savent, c'est des risques qu'ils peuvent opérer, ils ont dit, on ne sait pas, donc ils ont fait les études, on n'opère pas parce que c'est risquant. Et puis, le médecin était, comme il est médecin, il savent que ceux qui ont fait le droit sur le cerveau, c'est un enjeu, lui-même, il est professeur aussi là-bas, à nos élèves, mais il vit au cours, et on m'a sollicité, j'ai amené d'un des enfants, et on n'a pas eu le droit sur le cœur, mais qui vient, on parle, ils se sont allés, puis on est là, on retourne, ils se sont allés, les évois, les jours qui devaient partir, je parle, je dis, j'ai croix à la parole, je dis des problèmes, je vais te sortir, le cirque on t'a dit, pour te faire rentrer dans la parole, je dis, je n'ai pas pensé, je vais te faire croire, mais je vais te faire rentrer dans la parole, est-ce que tu as compris ce que j'explique, te faire entre venir, on a ouvert la boîte quand on te fait rentrer à l'intérieur, vous avez compris alors j'ai pris un verset de la vie j'ai pris des aïeux 43 verset 1 à 7 la Bible dit, même si tu passes par le feu, tu ne seras pas consigné même si tu passes par les oeufs les oeufs ne vont pas te s'énergier parce que toi tu as du prix à mes yeux et je vais donner les oeufs à ta place l'Ethiopie, pour ta vie je dis papa, dès que tu tombes au mao il y a des gens qui vont mourir à ta place mais on tombe au mao, ça donne les chants j'ai dit, on est à dire de faire les chants c'est à dire, place que l'on est au Koufa parce qu'on a montré sur vous et là, on a vu cette personne j'ai dit, je suis à dire j'ai dit, tu vois là, il y a des cerveaux qui est là, on est à dire pas de cerveau, il y a quelqu'un qui est bon on est à dire de donner la toute la personne est à dire pas qui est à ta place est-ce qu'il est à dire que l'Ethiopie m'a dit ? qu'il a dit, oh pasteur j'ai dit, il ne croyait même pas il était à dire, mais il a créé ce jour-là et là, enfin c'est le moment qu'il nous avait donné qu'il nous avait donné enfin, il continue de la croire à dire et on a payé on a fait des payés mais c'est parti pour l'opération il arrive, après l'oeuvre, il dit il a tourné là-bas on va opérer depuis matin et maintenant, on va opérer la belle-sœur m'a appelé pour lui papa on dit que l'on doit faire des examens de précision pour qu'on sache la forme il faut en couper ok ils ont déjà fait des examens de précision quand on faisait des examens de précision ils ont fait qu'il n'y avait plus rien oh ils ont refait des examens il n'y avait plus rien ils ont fait des examens ils n'y ont plus rien ils ont fait tous les examens qu'ils ont fait par rapport à ça on ne voit plus que c'est ça on a dit mon Messie mon Messie le docteur le ministre de Dieu tout est pour le matin on ne voit plus rien c'est ça c'est Thomas comment ça peut être pour le matin lui a dit gloire à Dieu Dieu est vivant ses amis médecins ont dit sans nous croyez au quartier parce qu'on est fort plus ça c'est disparu sans nous croyez au quartier parce qu'on a fait des examens ils ont 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 fait des examens c'est bon et le béni normal et on a dit on ne perd plus pour nous il n'y a plus rien à craindre tu perds tout la toute façon il est là à la maison il est là il est complètement quelques trois jours après quatre jours une semaine il n'y a plus rien sa femme est partout à ce crevasseau avec un sac d'argent et les passeports qui ont raté qu'ils ont sur un couvrage avec par erreur il a posé le sac quelqu'un l'a voulu mais il ne savait pas quand il est venu il y avait le sac le sac est partout il n'a pas retrouvé le sac et là tout le monde s'appelait l'argent est dedans nos passeports sont dedans le pape sont dedans il a pris le feu il a pris le feu il a pris le feu il a pris son mari je me l'avons il me l'avons comment on vient de connaître tout le problème il a dit c'était pourquoi il m'a dit moi l'esprit me dit de les appeler j'étais là j'ai certaine je me l'avons j'ai dit Maman Bonni Maman Madame tu es je dis comment tu as vu Madame tu es il dit ça me va pas comment ça me va pas je dis parce que on fait le nouveau les sacs le passeport des dents l'argent est en y aprient et j'ai su mamma pour faire la plainte de tout ça. Ok. J'ai dit maintenant, nous avons un adversaire, parce que la vie est l'adversaire. Vous avez vu la vie est l'adversaire ? En même temps, chaque versaire que vous lisez, il y a un des univers. C'est là où il y a des univers. Alors j'ai dit, préviens l'adversaire, c'est 1,49, mais c'est 24. J'ai dit, la Bible dit, les pitiens qui sont les puissants appris, pourraient-ils être restitués ? J'ai dit, oui, ça pourra être restitué. J'ai dit, ok. Et le cours où vous l'assiez, est-ce qu'on s'offre ? Oui, est-ce qu'on s'offre ? J'ai dit, non, mais je s'offre. J'ai dit, non, mais je s'offre. J'ai dit, je crois ça. On a appris, on a appris, on a appris, on a appris. Il a appris, il a appris, il a appris. La police s'appelle, là il est rentré à la maison, à pied même. Et la police s'appelle pour dire, madame, on a retrouvé ton sac. Est-ce que tu peux venir ? Il a dit, ah, tout est là, tout est là. J'ai rien construit. Il est parti. Ils n'avaient pas l'argent pour primer les transports. Et quand ils installaient les gérards de leur bâtiment, l'a appris pour la déposer à Clémenceau. La police dit, ça fait 15 ans que je travaille ici à Clémenceau. Je n'ai jamais vu quelqu'un à qui on a volé le sac avec l'argent. L'argent est visible. Ils n'avaient pas de dollars, là-bas ils sont ronds. Ils ont milité. Ils ont 10 milités, je ne sais pas comment c'est le nom. Ils ont 15 milités. Ils ont 20 milités. Ils ont 20 milités. Ils ont pas pris l'argent. Ils n'ont pas pris les transports. La personne qu'il a pris, j'ai dit, il a toujours dit, il n'avait pas assez d'argent. Ils n'avaient pas pris les transports. La personne qu'il a pris, quand il est parti, il est arrivé quelquefois, je ne sais pas ce qu'il a senti, mais il a déposé le sac. Et quand il est beaucoup passé, il a vu qu'il a déposé le sac. Pourquoi il a déposé le sac? Il est parti au cas de moi. Il n'y a pas eu de bombe là. Il a fait peur de lui. Et il parlait de lui. D'où il a pris la morte à jour. Il a pris une loi pour excepter. Il a pris un courrier ce pris là. Et il a ma Hobo. Il t'a pris un feu mis en Corée du 기� goods dans le passport. Et il dit, t'as un usted qui ne l'a dit pas, mais si et l'VELT, il est venu jusqu'à la police pour déposé à la police. Il a pris un suspect pour ne pas y extraimer. Il Search Dis pouco c'est un ami. c'est ça que je m'en parle de la poussière de la désélection la poussière de la désélection la puissance de la désélection ce n'est pas une histoire, c'est encore opéré moi même je suis allé chez Maman Vélo je suis allé déposer l'argent pour une société qui a été chasse et quand j'ai déposé l'argent chez Maman Vélo j'ai fait tomber l'enveloppe c'est la route à la porte de Maman Vélo il y avait des mille heures à l'intérieur je suis parti et puis Maman Vélo m'appelle au téléphone papa Gabriel, papa Gabriel il est passé au Gabriel j'ai dit oui il dit au grosso de Maman j'ai dit bon, Maman a fait le problème il y a un Maman j'essaie de retourner le temps il dit papa, vous avez dit au coût sur mon côté j'ai dit non, au coût sur mon côté on t'en a bien j'ai dit à Poune nous avons eu l'enveloppe j'ai dit tout le monde qu'on a écouté à moi j'ai dit Dieu merci de l'aube du monde les garçons du magasin de son travail il dit ça peut être du monsieur qui vient de sortir parce qu'il a sorti qu'il n'a jamais fait la vélo j'ai dit oui, ils ont déjà monté de la série ils ont déjà monté et ça est grave il se passe il faut le savoir il faut la personne qui le met à la couleur de nous il faut le savoir il faut la personne qui le met à la couleur il faut le savoir après cette démonnage je vous explique les choses Alors, nous sommes dans Jean chapitre 6. Dans le livre de Jean chapitre 6, ça nous est dans le livre de Jean chapitre 20 verset 1 verset 9 et puis Jean chapitre 21 verset 11 verset 15. C'est le même texte, mais j'explique. Je donne l'explication. Là, on nous parle de la résurrection de Jésus-Christ. La Bible lui dit, ça va le mal. Très ton matin, mad mad gala est allé voir la tombe de Jésus. C'est bon, mad gala. Quand il est allé pour voir la tombe de Jésus, il va trouver une chose. Il trouve que la pierre était déjà bautée. Il dit, c'est qu'il y a quelque chose, la pierre n'est pris là. Quand il a dit la pierre n'est pris là, il dit, c'est qu'il y a quelque chose. Au lieu de rentrer par le tombe, il retourne rapidement auprès des apôtres, auprès des disciples. Il parle aux disciples de Jésus-Christ, Pierre et les autres. Il dit qu'on a enlevé le corps du Seigneur. On a volé, on a enlevé le corps du Seigneur. Il dit, ok. Ils sont commençant à partir. Papa, il court. Bien comme il était trop vieux, il ne pouvait pas courir vite. Les jeunes, le cas courait vite. Dès qu'à la tombe, les disciples de Jésus-Christ, c'était Jean, il a couru. Il a trouvé le laveur de ce qu'on avait lié. Il était là bien classé. Mais Jésus n'était pas là. Et quand ils avaient dû voir que Jésus n'était pas là, alors finalement, ils commençaient à s'étonner. Mais ils ne savaient pas que Jésus-Christ était déjà résisté. Pour donner la conscience, alors c'est le mal à la tombe. Mais ils n'ont pas la conscience. Bien-aimés, j'ai venu une chose. Mal porté Jésus dans le cœur. C'est pourquoi tout le monde était dans la tombe. On n'en a pas la겠습니다. ça s'est dit de lui ce qu'il fait l'épouse 7 verset 2 l'apôtre répond ayez les placers dans vos cœurs pour moi c'est l'apôtre qui a dit ça c'est qui a dit ça décorter 7 verset 2 ayez les placers dans vos cœurs pour moi Zahra est la place dans ton cœur pour moi, il y a ton voisin, il lui place dans ton cœur pour toi quand quelqu'un n'a pas une place dans son cœur pour toi, mais pour t'appeler c'est difficile il m'a pas t'appeler, il va t'appeler pour moi, parce qu'il n'a pas une place dans ton cœur pour toi quand quelqu'un n'a pas une place dans ton cœur, il va pas t'appeler les gens ont oublié Jésus malgré qu'il a fait le bien mais maintenant il dit qu'il n'y a pas de mal il 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 n'y a pas de mal c'est pourquoi la fille d'Avila pour son 31 verset 13, on m'a oublié comme quelqu'un qui m'a mis déjà dans la tombe il n'y a pas de mal il n'y a pas de mal mais il n'y a pas de mal 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 et la Bible dit à ce moment Marie dit où on a mis le corps ni maître peut-être on a arrivé et il va voir des anges un qui touchait de l'autre côté un qui était vers la terre un autre côté il a dit ah si c'est vous qui l'avez pris montrez-moi qu'est-ce que vous l'avez mais il ne savait pas que Jésus était amené l'esprit de l'arrière et qu'il était à ce sujet vous vous rappelez c'est Jésus qui nous dit à parler il dit femme il dit il croyait que c'était un jardinier il dit mais c'est un jardinier c'est toi qui a pris le corps de Jésus l'esprit il dit il dit il dit et j'ai une maître et il dit il dit putain il dit il dit il dit il dit il dit il dit mais le mari a posé la pitié et la Bible a dit qu'il faisait ça Jésus a dit qu'il est déjà résisté et il s'en fait qu'il était résisté et il ne me comprends pas ceci la désurrection c'est une puissance qui occupe dans la vie de Dieu qui vont amener des signes et des miracles par la résurrection les choses qui sont mortes doivent revenir à la vie par la résurrection les aspects qui ne fonctionnaient pas doivent fonctionner par la résurrection la puissance qui opère doit commencer à tout le monde pour revenir à la vie parce que la puissance de la résurrection opère ce n'est pas une histoire quelque chose qui opère des contacts, des contacts, des contacts ça opère je prêchais en France dans l'église d'un de mes peaux alors je disais à la féliciter de la France le troisième j'ai dit je ne suis pas venu avec une histoire mais je n'ai pas venu avec la fuite de Dieu et ce que Dieu m'a dit j'ai dit quel que soit le problème qu'il y a par la que je parle il faut préciser tu seras rastauré tu seras tu seras mae ne sont pas nefinis tu seras tu seras tu seras tu seras tu seras жить ards tu seras tu seras Il y a un esprit qui est bon. Il y a un esprit qui travaille. La Bâque, ce n'est pas si on a dit le fait. Mais c'est l'esprit qui est en train de travailler en nous. C'est l'esprit qui est en train de travailler en nous. Pendant que je parle, l'esprit est en train de travailler en nous. On appelle ça l'esprit de vie. L'esprit de vie est en train de travailler en nous. Là où il fait la mort, ça ramène la vie. Là où il fait que ça ramène la vie. Vous savez ? Quand Jésus est sorti de la donne, il n'est pas sorti sain. Il est sorti de la vie qui était déjà en train de travailler en nous. Donc il n'est pas trop de mots qu'on fait le Bible. Il n'est pas trop de mots qu'on fait le Bible. Il n'est pas trop de mots qu'on fait le Bible. Et la Bible dit, la Bible dit, dans Ézéchiel 37, verset 12 à 13, j'ouvrirai des épliques, je te ferai sortir de là. Mais non, il n'y a pas eu de mots qu'il y a des éprits. Il n'y a pas eu de mots qu'il faut qu'on a eu de la vie. Mais non, il n'y a pas eu de mots qu'il y a eu. Il n'y a pas eu de mots qu'il y a eu. Mais tu as pu finir au WAPI. Parce que, tu lui dis, où est-ce que vous l'avez mis ? Là où ta vie est, elle doit sortir. Là où ton problème est, elle doit sortir. Là où la situation est, elle doit sortir. J'ai dit, elle doit sortir. Le même Dieu qui opère avec d'autres personnes, est consompré avec vous. Amen, amen, amen. Malheur. Des marques, c'est de ma personne, on a marre comme ça. Le mardi, il ne s'est pas maté, on a marre comme ça. Et là, on m'a dit, parce qu'il est passé sur la télé, j'ai reçu. Ils sont au télé, mais chaque jour, je le savais. Tout le jour, je le savais. Aujourd'hui, je le savais. Je le savais. Malheur, 20 et 17, c'est un pardon. tous les jours même le passé même le passé il est témoin de la richesse il n'y a pas mal c'est maintenant qu'il a tout sauté ça c'est du tout pourquoi ? parce que l'Esprit de la résurrection au Père il y a un temps il n'y a pas mal 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 mais Dieu sait que l'Esprit de la résurrection a été opérée pour te sortir de là pour te montrer ça quel est le problème qui est à quel je ne sais pas le problème de la ion et de la ion moi je ne peux pas dire il y a deux problèmes j'ai dit j'ai pris mon Dieu quel est ton problème quel peut soit le problème mais moi j'ai pris le Dieu que je sais le même Esprit va opérer tout de suite ça sera pas demain maintenant quel est ton problème quel est ton problème il faut amener derrière le nord ça finit je faisais la défense elle m'a dit je ne dorme pas il y a ça, 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 j'ai été là j'ai été conseillé, j'ai été coûté et puis, je sais, elle est passée à la s'il y a des enfants et on s'est dit, des enfants un frère, un frère, il va passer à la pétale il dit, papa, la maman a appris sur les tournes elle est venu te suivre je sais, elle a jeté la maman à la porte parce que moi, je n'ai pas souci parce que moi, je suis donné pour toi parce que j'ai vu la publicité qu'on a fait, il est venu je prêchais Dieu a commencé à la délivre enfin j'ai entendu m'appeler le délivre je vais le dire Dieu m'a délivré arrête tous les médicaments je ne sais pas qui m'a dit qu'il a il dit, Dieu m'a délivré et mes amis, arrête tout il n'y a plus de mal à l'église oh, à l'église là je t'envoie ma famille je t'envoie ta famille je t'envoie ta famille je lui ai dit, non, notre église est à l'église moi je suis à l'église, ma église est à l'église Dieu m'a dit ça tu es église là où vous avez la foi tu fais quelque chose je t'envoie ta famille où est-ce qu'on a mis ton frère où on a mis ta situation tu peux te lèver pour prier lève-toi, on va prier tu sais que la salle n'est pas la note mais bientôt nous sommes à la note Dieu nous devons aller acheter la note Dieu, on va prier comment ça dit à Dieu je veux que tu parles à ton Dieu la première que je veux que tu fasses c'est celle-ci où est-ce qu'on a mis ta vie la vie va sortir là où on est entré Le Batshah, le Batshah, le Batshah, le Nauab, l'élot, c'était quoi qu'il y ait des Français. La vie a sorti là où l'étapé. C'est la biaîche qui te l'a fait. Je n'y vais pas commencer à prier, c'est. Je ne veux pas commencer à prier, c'est. Je veux pas commencer à prier, c'est l'histoire. Il faut que tu m'a mis ça. Il faut que tu m'a mis ça. Il faut que tu m'a mis ça. Il faut que tu m'as mis ça. Jésus est le soldat de la mort. 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 Et ils m'ont inquiété, vraiment que les filles qu'on n'est pas vraiment fait. Après que je parlais, voir qu'ils m'étoussaient, les filles qu'on partaient au même moment. Au même moment, tout était disparaît sur place. C'est tout seul. Je suis pas d'accord, mais un jeune mouillet, un autre jeune mouillet, il était actuel de vomir. Je disais, il m'a pensé que je voudrais commencer à vomir. Et il commençait à vomir, à vomir, à vomir, à vomir. A la fin, il a eu la défense. Et là, il a eu la défense. Cela lui m'a dit, là, il s'ouvre. Et il a vu, il s'ouvre la salle. Et parce que l'appelait, il était très bien. Au moment, emmenant l'hôpital pour une serre, qu'on a déclaré mort à trois jours, j'ai dit à le vomir, pardon, n'enlève pas, ne déclenche pas. J'ai vu mon joie, je lui ai posé sur les cordes de la serre. Et on est partout à payer. Des dimanches, la famille s'appelle, qu'abadez pour cirque, abadez pour boucher à vomir, à vomir. Et les deux jours, j'ai venu retourner. On a sorti du coma. On lui disait, « Qu'est-ce qu'il a passé le mot ? Qu'est-ce qu'il a passé le mot ? » « Qu'est-ce qu'il a passé le mot ? » « Qu'est-ce qu'il a passé le mot ? » « Moi, je ne veux pas, mais tu es à sortir de la serre. » Et il était trois jours au bas de la mort, mais Dieu est la victoire. Et il me dit, c'est la vraie de Dieu qui est le Christa, c'est la parole et il y va. Après, nous parions de la chine. Faire, je prie pour tes serviteurs, que le même esprit qui opère à moi, à l'instant, le même esprit qui opère à moi, qu'est-ce que c'est la source de ton serviteur ? Dépose-le en nous. Dépose-le en nous. Dépose-le en nous, par le nom de Jésus-Christ. L'esprit de puissance, l'esprit de foi, le signe qui opère à moi, qu'est-ce que cela commence à ouvrir la vie de ton serviteur ? Par le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour ton serviteur, que le même esprit qui opère à moi, qu'est-ce que cela opère à ton serviteur ? Qu'est-ce que cela opère à ton serviteur ? L'esprit des signes, des nervés, des guérissons, qu'est-ce que cela commence à agir à l'estat que je parle ? N'accommoder son bus. Seigneur, accomplir son compte dans sa vie. Par le nom de Jésus-Christ. Je prie pour ton serviteur, le même esprit qui travaille avec moi, que cela commence à agir en lui, que cela commence à opérer dans sa vie, pour la transformation, pour l'observation du signe des miracles, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que le même esprit opère en lui, que le même esprit opère en lui, agisse sur tes serviteurs, pour que la transformation opère, que les âmes soient sur votre avenir. Amène les âmes sur votre avenir, pour que tout le signe des miracles. Le même esprit des signes, les mêmes mains, que cela commence à agir dans leur vie. Par le nom de Jésus-Christ. Seigneur, j'ai vécu pour tous à ce parler. Tu me remercie pour la d'autres amants de Jésus-Christ. Seigneur, je vous dis, où qu'il soit, où qu'il passe, c'est toi qui passe. Amène. Car je vais te agir avec vous. Oui. Comme tu es avec moi, tu es avec moi. Amène. C'est toi qui a dit, dans ta parole, voici les médecins à vos récits. Tu n'as pas dit que les âmes accompagnent les pasteurs. Parce qu'ils ont qui ? Oui. Ils ont qui cette vision et nous avons vu les écrits des gens qui les accompagnent. Ils les accompagnent. Ils les accompagnent. C'est ce qu'ils aient du voyage. C'est ce qu'ils compagnent. C'est ce qu'ils aient. pour les écrits. C'est ce qu'ils aient. C'est ce qu'ils aient. C'est ce qu'ils aient. Honore. C'est ce qu'ils aient. S'est ce qu'ils aient. C'est ce qu'ils aient de l'oronge.